Salut tout le monde c'est Esu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la dernière semaine du mois d'août 2023, début septembre. Et cette semaine j'ai lu 4 mangas et on va commencer tout de suite avec le tome 2 de l'enfant du dragon fantôme. Alors c'est édité chez Komiku le 10 mars 2022, c'est un seinen et l'oeuvre est en cours actuellement. Le tome 4 sortira le 26 octobre, donc voilà c'est encore dans un petit temps, il faut que j'achète le tome 3 parce que du coup je suis un petit peu à la bourre. Mais l'enfant du dragon fantôme, ça raconte en gros l'histoire d'Eve, une petite fille de 10 ans qui est du coup une jeune sorcière et elle est accompagnée d'un dragon qui s'appelle Dodo. Alors elle est plutôt accompagnée d'un squelette dragon, c'est une sorte de fantôme. En fait c'est le dragon qui l'a élevé mais ensuite voilà il est mort et maintenant il l'accompagne en tant que fantôme sous un aspect squelettique. Et il veille sur elle. On ne sait pas du tout le passé d'Eve, elle se souvient vraiment très très peu de son passé avant sa rencontre avec Dodo. Donc c'est vrai que c'est assez mystérieux, on a parfois des mini flashbacks de certains moments mais vraiment pas grand chose. Donc j'espère qu'on en saura un peu plus par la suite, vraiment j'aimerais bien savoir d'où vient Eve, pourquoi elle s'est retrouvée abandonnée. Il y a beaucoup de questions par rapport à son personnage qui reste encore sans réponse. Après c'est ce que le début de l'oeuvre donc je sais que ça va venir petit à petit. Mais c'est vrai que je suis assez curieuse de voir pourquoi elle se retrouve ainsi. Et tous les deux ils s'amusent à chercher les enfants de Dodo parce qu'il en a plusieurs. Donc voilà c'est une lecture assez chill de manière générale. Même extrêmement chill si vous cherchez une lecture avec de l'action, des combats ou autre. C'est pas ici que vous en trouverez. Bon il y a un tout petit peu de combat mais ça reste très très calme de manière générale. On suit quand même une enfant de 10 ans qui vit actuellement aussi dans un village et qui travaille entre parenthèses. Elle utilise ses petits pouvoirs de sorcière pour aider les habitants et autres. Et c'est plutôt chill, c'est plutôt sympa. En fait c'est vraiment une lecture pour passer un petit moment au calme. Et j'aime beaucoup, les personnages sont plutôt sympas. Ils ont un petit côté attachant et j'espère vraiment qu'on aura un bon développement sur le personnage d'Eve. Comme je le répète, j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur son passé et voir ce qu'elle va devenir par la suite. Parce que je pense qu'elle peut devenir bien puissante, j'imagine. Et surtout je me demande combien de temps Dodo pourra ainsi veiller sur Eve. Parce que j'ai l'impression que l'oeuvre nous fait clairement comprendre que ça va pas être éternel du tout. Donc il essaye de la rendre indépendante au maximum parce qu'il s'inquiète de ne plus être là pour elle un jour. Et c'est vrai que si ça arrive vraiment dans l'oeuvre, ça va être vachement triste. J'ai pas de devoir ça. Mais en tout cas voilà, si vous aimez une petite lecture chill avec un petit peu de fantasy, des petites quêtes par-ci par-là, pas bien méchantes mais plutôt sympas à suivre et aussi voir plein de dragons. Et bien vous pouvez foncer tête baissée sur cette oeuvre. Elle est vraiment sympathique, elle est agréable comme tout. J'ai bien aimé ce tome 2 et j'ai hâte de me prendre le petit tome 3 pour continuer l'aventure de cette série. En plus au niveau des dessins, c'est tellement doux. Eve elle est tellement mignonne. Regardez-moi ces bouts, ils sont juste sublimes. J'adore le style graphique. On va parler ensuite des tomes 5 et 6 de Kuma 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 Beer. Et je suis dégoûtée parce que le tome 7 est sorti fin juillet et j'ai pas vu l'annonce encore une fois. J'ai pas vu la sortie du tout en magasin. Et je suis assez dégoûtée parce que quand j'ai acheté le tome 6, j'étais très heureuse. Je me disais ça y est je suis enfin un jour et tout. Mais voilà, je suis de nouveau à la boue. On dirait que je peux jamais être totalement un jour sur cette série. Enfin bref, cette oeuvre elle est édité chez Mayan. Le 30 mars 2022 pour le tome 5. C'est un shonen et l'oeuvre est en cours actuellement. Cette série je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, c'est un isekai. Il y a une isekai assez originale où on suit notre héroïne Yuna qui va finir dans un autre monde avec un costume d'ours. Et avec ce costume d'ours en fait elle est surpuissante. Et elle peut vraiment tout faire, elle est incroyable. Évidemment par contre elle passe pas inaperçue. Il y a tout le monde, certains qui se moquent d'elle. Parce que déjà elle est jeune, elle a 15 ans mais elle fait vraiment gamine. Et le costume d'ours ça n'arrange rien. Mais vraiment elle est hyper puissante. Elle peut construire tout et n'importe quoi. Elle fait de la cuisine du monde d'où elle vient. Donc ceux de ce monde-ci sont abasourdis. Elle aide vraiment beaucoup son prochain. Elle est vraiment très altruiste. Alors que de base elle aime quand même être seule. Elle aime bien être tranquille de base. Mais elle fait vraiment de son mieux. Elle fait vraiment tout pour aider les autres malgré tout. Et c'est juste génial. J'aime beaucoup son personnage. Elle est vraiment très attachante. Pour dire qu'elle a juste 15 ans. Au final elle est très responsable. Et elle a beaucoup de responsabilités dans ce monde. Et beaucoup de gens finalement commencent à compter sur elle. Et franchement on s'attache beaucoup à la petite Yuna. Elle a un bon caractère. Alors c'est vraiment facile pour elle. Elle peut battre des milliers d'ennemis. Limite en un claquement de doigts. Elle est vraiment cheatée. Mais franchement la lecture elle est vraiment sympa. Il y a ce petit côté original avec son costume d'ours. Qui est là en surpuissante. Qui est vraiment cool. On va lui confier des missions. Elle va les réussir avec brio. Elle va rencontrer les plus grands. Genre elle va même être proche du roi. Donc c'est pour dire vraiment... Yuna elle évolue dans ce monde. Où elle essaye de se faire sa petite popote de son côté. Mais malgré le fait qu'elle essaye d'être discrète en parenthèse. Et de ne pas attirer attention. Bah c'est plus fort qu'elle. Déjà avec son costume d'ours elle attire attention. Mais avec sa puissance elle attire attention. Et même si elle essaye de faire en sorte. De ne pas récolter toute la gloire à chaque fois. Bah c'est difficile de mentir. Et de trouver d'autres excuses. Parce que Yuna elle est surpuissante. Et c'est comme ça en fait. C'est elle qui fait tous les exploits. Et malgré le fait qu'elle ne veuille pas attirer attention. Bah ça l'attire malgré tout. Donc c'est vrai que c'est assez drôle. On passe vraiment un bon moment. Les quêtes sont différentes les unes des autres. Et franchement les personnages dans la série sont top. Ils sont vraiment très attachants. Mais vraiment tous. On s'attache vraiment à tous les personnages. Même ceux qu'on vient de rencontrer. Il y a vraiment quelque chose au niveau des personnages. Et ça ça me rend vraiment heureuse. J'aime beaucoup. Yuna leur fait beaucoup pour tout le monde. Et franchement c'est que du bonheur. C'est vraiment une très très bonne lecture. Avec de très bons personnages. Et en plus de très bons dessins. Il faut le dire. Je vais vous montrer ça. Donc j'ai vraiment hâte de lire la suite. Et la suite des aventures de Yuna. Voir un petit peu ce qu'elle va encore apporter à ce monde. Mais en tout cas. Elle en fait déjà beaucoup. Et c'est vraiment que du bonheur de la suite. Et pour la dernière lecture de la semaine. J'ai lu le gros pavé one shot des dalles. Alors je vous mets le résumé juste ici. C'est édité chez Doki Doki. Le 2 novembre 2017. C'est un seinen. Et c'est un one shot. Enfin de base c'était une oeuvre en deux tomes. Mais là ils ont aussi sorti une intégrale en un gros pavé comme ceci. Et c'est ce que j'ai pris. Des dalles. C'est une oeuvre que je veux lire depuis longtemps. J'avais lu le résumé. Non. J'avais lu un extrait il y a très longtemps. Et écoutez. Un coup je suis tombée sur ce gros bouquin. Et je l'ai pris. Et j'ai passé un incroyable moment. Alors. On est tout de suite dedans. Et en fait on est autant perdu que nos héroïnes. On est. Voilà. On suit deux étudiantes. Fans de jeux vidéo. L'une d'elles raffole du fait de trouver tous les bugs qu'on peut faire dans des jeux. Et elle s'éclate avec ça. Et en fait ces deux jeunes filles elles vont se retrouver dans un monde. Dans un monde parallèle. Un peu en mode jeu vidéo. Elles savent pas trop comment. Elles savent pas trop pourquoi. Elles savent pas trop ce qu'il faut faire. Mais on va les voir avancer petit à petit pour sortir d'ici en fait. Retourner dans le monde réel. Et c'est vrai qu'on est tout de suite mis dedans. On est tout de suite mis dans le bain. On va les voir évoluer dans cet univers là. Les deux personnages ont des caractères bien distincts. On a notre héroïne. Raika. Qui est du coup celle qui adore faire des bugs dans les jeux vidéo. Pour ensuite les résoudre. Qui est vraiment une personne considérée comme très bizarre. Elle est remplie d'énergie. Elle écoute un petit peu à petite voix dans sa tête. C'est vraiment une pile électrique. Et Yoko à côté. C'est une personne assez lambda. Et elle aussi son caractère. Mais leur amitié matche super bien. Elles sont totalement différentes finalement. Mais elles ont quand même des passions communes. Et leur caractère matche trop trop bien. On aime les suivre. On aime les découvrir. Et vraiment c'est une oeuvre ultra originale. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi bon. Et franchement c'est une oeuvre que je conseille à tous. Parce qu'elle sort vraiment du lot. On va vraiment les voir évoluer dans un monde parallèle. Où elles sont a priori toutes seules. On va y voir des monstres. Il y aura plein de refs à divers jeux vidéo. Et c'est super top pour les geeks comme moi. C'est vraiment très sympa. On rigole bien à certains moments. Il y a vraiment de l'idée. Et c'est incroyable. L'univers est vraiment bien construit. Il est vraiment bien fait. On a une histoire qui tient vraiment la route. En un peu plus de 400 pages je crois. On a vraiment le droit à tout. A de l'émotion. A de la rigolade. A un petit peu de stress. Les ennemis sont vraiment intéressants. Et puis on a vraiment deux héroïnes. Qui ne veulent pas la même chose au final. Raïka elle. Elle a envie de s'emparer de l'endroit. Elle a envie de vivre ici. Tandis que Yoko elle va retourner dans le monde réel. Et ça amène du coup à des situations assez cocasses des fois. Où Laïka fait parfois des petites bêtises. Pour retarder le temps. Pour rester dans cet univers là. Et bien sûr Yoko l'engueule. Franchement c'est une oeuvre qui doit être lue. Alors par contre on sent bien les 400 pages. L'histoire elle est hyper prenante. On est à fond dedans dès le départ. Et ça jusqu'à la fin. Parce qu'on a envie d'en savoir plus. Et on découvre l'histoire vraiment en même temps que nos héroïnes. Mais par contre on sent vraiment bien les 400 pages. Ça ne se lit pas rapidement je trouve. J'ai mis pas mal de temps pour lire l'oeuvre. Mais franchement ça vaut le coup. On ne s'ennuie pas. Bon il y a quand même des passages qui sont un peu plus calmes que d'autres. Mais il faut bien aussi de temps en temps qu'il y ait des moments calmes. Donc ça ne dérange pas pour autant. Il y a vraiment beaucoup d'informations. C'est vraiment une oeuvre très très bien développée. On peut peut-être se sentir un peu perdu à certains moments. Mais franchement ça va. Et puis en plus vraiment le style graphique est plutôt intéressant. Alors de manière générale ça manque un petit peu de détails. On se concentre un petit peu principalement sur les personnages. Mais c'est vraiment joli. J'aime beaucoup le style. Elles vont vraiment voyager dans cet univers parallèle. On va découvrir quand même pas mal de paysages. De lieux différents. Et la façon dont elles se déplacent c'est vraiment original. Et est vraiment assez dynamique. J'aime beaucoup. J'avoue la fin m'a rendu un petit peu triste. Mais pour moi il ne pouvait pas y avoir de meilleure fin finalement. Parce que c'est le mieux pour les deux personnages. Et pour ça je suis contente. Même si j'aime beaucoup les deux héroïnes ensemble. La fin je la trouve vraiment parfaite. Vraiment bien faite. Je ne trouve pas que l'oeuvre soit reuchée. Je ne trouve pas qu'il manque quelque chose. Je trouve vraiment que c'est juste parfait. En fait j'ai passé un très bon moment. Et quand j'ai fermé le tome. Bah j'étais juste satisfaite. J'étais pas frustrée. Rien. J'étais juste bien. Et franchement si vous aimez les délires de monde parallèle. Et de jeux vidéo. On sait. Ça vaut vraiment le coup. Et c'est en deux tomes où c'est juste un gros pavé. C'est pas une série longue. Mais c'est rempli de choses intéressantes. Et de bons personnages. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. Bilan lecture de la semaine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine. Et si on a de lecture en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Pour suivre toutes mes reviews. Sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce. Et bien passez une bonne journée. Bonne journée.